J'ai fait Kaolak, Patong, Pattaya, Pattaya, Pattaya. J'adore la Thaïlande, j'adore la Thaïlande. Maintenant, quand je vais en Thaïlande, déjà, pour me vider la tête, Pattaya, ça rend fou. Il faut savoir que quand on est un homme tout seul, ça rend fou. Je n'abandonnerai jamais la Thaïlande. Si j'ai une bonne tête, je n'ai pas envie de faire 10 000 km pour aller voir des filles. Budget, tout de là pour 3 semaines, je ne vais pas te mentir. C'est parce que j'ai fait un peu le foufou. Tout le monde n'a pas envie de vieillir, mais tant que ça, c'est de vieillir. Il n'y a pas que la prostitution. C'est un beau monde, c'est un beau monde. Comme dirait Seth Gecko, vous êtes tous beaux comme à billets de 1000 bahts. Ce n'est pas Thaïlande, je me sens chez moi. Et malheureusement, chez moi, je ne me sens pas chez moi. Quand tout le monde me dit, ah Stéphane, gâteau, retour à la réalité. Mais la Thaïlande, c'est la réalité. Tes conseils en matière de sécurité pour une personne qui va venir en Thaïlande ? Tu quittes un monde que tu aimes. Parce que le problème, c'est que s'il est moche chez nous, c'est qu'ici, il va se trouver très, très beau. Vous allez en Europe, c'est moitié, l'histoire est finie. La fille, elle ne vous regarde même plus, elle part. Je pense que je ne voudrais pas rendre une fille malheureuse. Si elle est malheureuse, je serais malheureux. Désolé pour toutes les filles en France et en Belgique. Quelles sont les qualités que les Thaïs ont, que les européennes n'ont pas ? Oula ! Ceux qui me disent, Stéphane, tu vois là, maintenant, tu as gagné un billet, tu as gagné un loto, je pars directement en Thaïlande. C'est beaucoup plus zen, je ne sais pas comment. C'est une bonne thérapie. Un bon endroit pour se redonner une bonne santé. Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement parce que tu avais envie d'ouvrir une porte sur un nouveau monde. Suis-moi, abonne-toi, active les notifications, like la vidéo et n'oublie surtout pas tes commentaires. Installe-toi bien confortablement, la porte est ouverte, bienvenue dans ta nouvelle vie. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Stéphane. Stéphane, c'est un habitué de la Thaïlande, longtemps resté à Pattaya. Vous allez voir un personnage attachant. Il se dit timide, moi ça m'étonne un peu. Bonjour Stéphane, tu peux te présenter ? J'ai 49 ans, je viens de Belgique, vraiment à la frontière du Luxembourg et de la France. Je suis un amoureux fou de la Thaïlande. J'ai connu la Thaïlande par curiosité tout au départ. J'ai fait Kaolak, Patong, Pattaya, Pattaya, Pattaya. C'est paisible pour moi, c'est relax, Pattaya c'est très très bien. C'est totalement différent, c'est deux mondes différents. J'adore la Thaïlande, j'adore la Thaïlande. Qu'est-ce qui t'a amené à venir en Thaïlande ? Je suis venu en couple la première fois à Kaolak. Sincèrement, ça ne m'a pas trop plu par le fait d'être en couple. C'était la saison des pluies, il pleuvait tout le temps, j'étais un peu déçu. Suite à des amis qui font de la boxe, qui étaient sur Pattaya, ils m'ont dit Stéphane, viens, viens. On a quitté l'hôtel de Kaolak, on a été directement à Pattaya. Et là, j'ai vraiment découvert toutes des merveilles. Hormis tout ce qu'on pense dans les médias, tout ce que les gens y parlent, tout ce qui est a priori. C'est faux, c'est vraiment Pattaya, c'est très très bien. Oui, c'est une ville un peu fou, on devient un peu fou. Mais si on gère bien, on est très très bien à Pattaya. La première fois que tu es venu en Thaïlande, tu es venu en couple ? Pour être très très franc, ça a changé la relation parce que je suis trouvé amoureux de la Thaïlande, de la Thaïlande et des Thaïlandaises, évidemment. Je n'ai rien contre l'Europe, je n'ai rien contre les Européennes, mais c'est un monde totalement différent et je me sens beaucoup mieux en Thaïlande. J'ai dit ici, c'est chez moi. Ce n'est pas chez moi en Europe, ce n'est pas chez moi en Belgique. Est-ce qu'on peut dire de la Thaïlande, qu'on dit du Brésil, qu'il ne faut mieux pas aller au Brésil en couple ? C'est un coup à revenir diverser ou séparer ? Il y a moyen d'aller en couple, je pense. On est vraiment soudés, mais il y a moyen de se faire des bons séjours en couple, des bonnes îles. Le problème, c'est qu'elle était très 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 jalouse et ça a été la catastrophe. Kaolak, c'était bien. Là, c'était un peu plus un resort, un peu plus love. Mais dès que je suis arrivé à Pattaya, que je rejoins mes amis là-bas, la couleur a changé. Et quand moi, je lui ai dit, mes amis sont là-bas, je retournerai à Pattaya ou autre. J'avais vraiment le coup de cœur pour la Thaïlande. Et là, ça s'est dégradé. Je suis venu plusieurs fois tout seul et puis la suite, on la connaît. Tu es revenu après pour la box thai du coup un peu ? Je suis venu avec des amis pour la box thai, pour s'entraîner. Et ce n'était pas pour les a priori comme tout le monde pensait. Après, je suis vraiment venu aussi pour faire la fête. Maintenant, tu viens pour quoi ? Maintenant, quand je viens en Thaïlande, déjà pour me vider la tête. Je ne sais pas, je me sens super bien. Tout le monde me dit, Stéphane, tu as le sourire ici. Chez nous, c'est plus gris. Je n'ai rien compte, je ne veux pas être négatif. Mais la vie est tellement triste chez nous, on se prend la tête pour des conneries. Ici, ils n'ont rien. Ils n'ont rien comparé à nous et ils vous offrent tout. C'est les premiers à vous aider. Oui, d'accord, il y a le tourisme, il y a l'argent qui est derrière. Sans faire le fou et tout, il y a moins de bien vivre. J'ai rencontré des amis expatriés. Je les ai rencontrés des amis thai. Super, pour moi, c'est magique. Je n'ai même pas envie de repartir. De toute façon, si je repars, je reviens très bientôt. Ça, c'est certain. Depuis 2011, je fais deux fois par an. Deux fois, trois semaines. 2022, donc après, il y a eu le confinement, je suis resté presque 13 mois. Je faisais des allers-retours au Cambodge, faire le visa chaque fois que je venais. Donc Pattaya, Laos. Pattaya, ça rend fou. Il faut savoir que quand on est un homme tout seul, ça rend fou. On est alpagué de tous les côtés. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se voler la face. Celui qui dit qu'il ne fait rien, c'est un menteur. Tu viens deux fois trois semaines par an en Thaïlande. Et là, j'imagine quand même que tu rencontres des filles. Mais en France, ou plutôt au Luxembourg, ça se passe comment ? Ça se passe ce côté blocage. Je suis agent de sécurité, je n'ai pas de parler, je suis sociable. Mais je fais un sacré blocage depuis quelques années avec les Européens, les Françaises, les Luxembourgeoises, les Belges, tout ce que tu veux. J'ai un gros, gros souci avec ça. Je n'ai que la Thaïlande en tête, c'est ça le problème. Il n'y a pas que l'argent derrière, il n'y a moins de bien vivre. D'ailleurs, tu en es la preuve. Ça veut dire que c'est l'abstinence totale, dix mois par an ? Tu ne veux pas rentrer dans une relation ? Si, il y a moyen, il y a moyen que je rentre très bien. Mais le problème aussi, c'est quelqu'un qui va accepter que j'aille. Enfin, en couple, pas en couple. Je n'abandonnerai jamais la Thaïlande. La personne qui me dira, Stéphane, je ne veux pas qu'il y aille, hors de question. Et ce n'est pas pour tout ce que l'on pense. Sincèrement, comme tu dis, si j'ai une bonne tête, je n'ai pas besoin de faire 10 000 kilomètres pour aller voir des filles. Ça, la Thaïlande, elle restera toujours, pour moi, c'est mon pays de cœur. Quand tu viens en Thaïlande, c'est quoi ton budget pour trois semaines ? Ouh là, je vais être franc ? Ouh là 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 ! Budget pour trois semaines, ça dépend. Si tu fais le fou. Moi, déjà, je n'aime pas les grands hôtels. Je prends la petite chambre sympa, il y a la mer. J'irais dans les autres pays, en Égypte ou en Tunisie ou des choses comme ça. Tu fais les trucs all-in-exclusifs. Mais c'est impossible. Thaïlande, tu sais très bien, le budget pour manger, c'est très très peu. Tu vas sur la planche, tu prends ta petite moto. C'est vraiment bien. Le budget, là, pour trois semaines, je ne vais pas te mentir. C'est parce que j'ai fait un peu le foufou. Attends, on va dire 3 000 et demi euros, ça fait... 100 000 baht ? Ouais, à peu près. 120 000 baht ? Ouais, mais voilà, mais j'ai bien... Sans le billet d'avion ? Le billet d'avion, ce coup-ci, je l'ai payé 700 aller-retour, ce qui était très étonnant, parce que le Qatar, c'était 1 000, 2 000, 3 000. J'ai pris une compagnie chinoise, que je ne connaissais pas du tout, mais vraiment très correcte, tout s'est super bien passé. Quand tu viens ici, j'imagine quand même que tu rencontres des filles. Soyons clairs, les rapports sont toujours monnayés ? Je ne veux en étonner plus d'un, comparé à ce que certains pensent. Oui, il y a eu des trucs monnayés, évidemment, et puis même si ce n'est pas monnayé, c'est normal que tu participes. Il n'y a pas le côté profit. Pour être franc avec toi, j'ai rencontré quelqu'un et ça n'a pas été monnayé du tout. Tout le monde m'a dit, oui, ça va être... Comment est-ce que je dis ça ? Je vais me faire rincer, tu vois ? Rien du tout. Non, non, rien du tout, mais moi, de moi-même, j'ai donné quelque chose, déjà pour elle et son fils. Il n'y a aucun truc qui a été demandé, et je pense, même si c'est des très bonnes comédiennes, comme on va dire, mais je pense qu'elle était sincère. Ou alors, elle fait du bon théâtre, parce que sincèrement, ça m'a même surpris, ça m'a même retourné un peu le cerveau. Tu l'as rencontré où ? Je l'ai rencontré où ? Je l'ai rencontré dans un bar. Mais après, voilà, on ne s'est plus quitté. Je finis mon séjour comme ça. Il y a eu, pas quelques différents, mais quelques petites misbrouilles, on va dire, voilà, vers la fin. Mais sinon, non, on est toujours en contact, et ça va bien. Ce que moi, je retiens le plus, c'est la personne que j'ai rencontrée, donc je te dis, à l'aéroport de Pékin, qui m'a appris plein de choses. C'est vraiment une Thaïlandaise, mais comment est-ce que je ne veux pas dire normal, mais qui n'est pas ciblée sur l'argent, vu qu'elle a sa vie en Belgique, elle n'a pas besoin de moi, elle n'a pas besoin de mon argent. Elle est très, très bien, elle est mariée depuis 20 ans. Tout se passe bien pour elle. Elle m'a appris plein de trucs, comme quoi il y a moyen d'avoir des relations humaines, mais que tu ne payes pas. Tu as 49 ans, c'est quoi ton projet ? Tout le monde n'a pas envie de vieillir, mais tant que ça, c'est de vieillir. J'attends quand ça de finir. Nous, à la retraite au Luxembourg, sauf erreur de ma part, je peux avoir une partie de la retraite à 57 ans et à 65 ans. Moi, j'ai toutes mes années au Luxembourg. Dès que je peux, franchement, dès que je peux sauter le pas, quand je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de la tâche. Malheureusement, je n'ai plus mes parents. Je n'ai rien qui me retient chez moi. Donc, le jour où je peux, je me sauve. Et si j'arrive à monter une affaire, mais la montée réfléchie sans faire casser la gueule, comme on dit, si j'arrive à trouver une bonne idée, un truc sympa, pas le truc de fou, je quitte tout et je viens. Pour lutter contre les a priori de la Thaïlande, les femmes sont toutes intéressées que par l'argent, tu vas te faire arnaquer, tu ne peux pas avoir une relation normale, de la pédophilie même, parfois. Non, ça, c'est les médias. Tout ce qu'on voit dans les films, dans les émissions, ils ne montrent que le côté négatif de la Thaïlande. Moi, de tout ce que j'ai vu, sincèrement, je n'ai jamais vu un homme avec une gamine. Déjà, je serais contre ça. Bon, évidemment, il y a des hommes de 70 ans qui sont les défis de 20 ans. Alors, il faut rêver, il est beau l'espace du temps qu'il est là, tant mieux. Au moins, il profite de sa vie encore tant qu'il peut. Je ne sais pas, les a priori, ce n'est vraiment pas comme on pense. Tout le monde pense que c'est la jungle, qu'il n'y a pas de téléphone, qu'il n'y a rien. Ici, vous allez en pleine mer, vous avez de la 4G. Chez nous, au bout du village, vous n'avez jamais plus de 4G. Ils sont très sophistiqués au niveau banque, au niveau technologie. Sûr, il y a des trucs un peu en dessous de nous, mais ils sont très très forts, très très loin comparé à nous. Il n'y a pas que la prostitution, c'est un beau monde. C'est un beau monde, c'est magique. Il faut vraiment venir. Avant de juger, de regarder les médias, forcément, j'imagine les femmes en Europe, ils regardent, ça y est, tous les mecs qui vont là-bas que pour le sexe. Évidemment, il y en a qui vont, parce que c'est du sexe. Si vous allez là-bas, vous êtes tous beaux, comme dirait cette guéco, vous êtes tous beaux comme un billet de 1000 bahts. Vous êtes tous magnifiques. À savoir aussi qu'en Thaïlande, vous pouvez laisser votre téléphone, votre sacoche, même dans un taxi ou sur une table, vous allez le lendemain, on vous la ramène, il n'y a jamais personne qui vous volera. Jamais, jamais. Quand ça soit dans un hôtel, je n'ai jamais été volé. Pourtant, j'ai déjà été rentré dans des états un peu, voilà, quoi. Et on ne m'a jamais volé. C'est le pays, justement, ils te rendent tout. C'est les premiers à dire, voilà, Stéphane, tu as oublié ça, tu as oublié ça. Ils sont très très corrects. Il n'y a pas de vol. D'ailleurs, la police, ça ne me supporterait pas. Il y a un certain laxisme, certaines choses, mais la police est quand même assez stricte, certaines choses ici. Tu as 49 ans, ça fait 30 ans que tu travailles dans la sécurité. Les premières fois où tu es arrivé en Thaïlande, ça a dû être un choc. Ici, je ne sais pas comment dire. Chez nous, il y a tellement de... C'est tellement facile, les vols dans les magasins, l'argent facile. Et ici, je ne sais pas, moi, perso, je n'ai jamais été confronté à des vols. Les gens savent aussi que les Thaïlandais, c'est très très rare quand ils se crient entre eux. Il n'y a pas des bagarres comme chez nous. Enfin, moi, tout ce que j'ai rencontré, ils sont très corrects. Déjà, si on les lève la voix, ils n'aiment pas. Ils sont très posés. C'est une autre façon de faire de nous, comparé au Luxembourg, Luxembourg, Belgique, France. C'est vraiment la frontière. Il y a énormément de vols, tout ce qui est magasins, tout ce qui est vol même physique. Vols à l'arraché, vols dans les voitures. Et ici, tu peux laisser, tu vois, même mon scooter, les clés sont sur le motobike. Je peux laisser jusqu'au demain, le motobike, il ne partira pas, tu vois. Tu fais ça chez nous, deux minutes après, il est parti. En tant qu'agent de sécurité, est-ce que tu as vu un changement en Europe ? Tout ce qui a eu le confinement, c'est l'économie qui est chez nous. Il y a énormément de vols. Maintenant, c'est quand même plus ciblé sur la nourriture. Avant, c'était beaucoup des vols de multimédia, de téléphone, de PlayStation. Maintenant, c'est plus ciblé sur tout ce qui est alimentaire. Mais à savoir aussi, le truc le plus surprenant, c'est que ce ne sont jamais les plus pauvres qui volent. Des gens, pas de mon entourage, mais des gens que j'ai été à l'école, parce qu'elles m'ont surpris alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Pourquoi voler si tu n'en as pas besoin ? Il y a l'insécurité. Sincèrement, même une femme à 4 heures du matin qui rentre toute seule, c'est chaud. C'est très très chaud. Il faut vraiment faire attention à elles. Il y a tout et n'importe quoi. En plus, non, moi, je suis raciste en rien. Tu as bien compris, j'aime toutes les cultures. Mais maintenant, il y a tellement de pays mélangés dans le Luxembourg. En un quart de seconde, ça part en cacahuète pour un oui, pour un non. Donc la fille, si tu allais d'accord, c'est une fille, je ne vais pas te dire le mot. Si elle n'est pas d'accord, c'est pareil, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que tu peux te balader dans les rues ? Moi, je n'ai jamais rien eu. Je n'ai jamais été dépouillé. Tout se passe bien. Alors que tout le monde pourrait dire, c'est le pays d'Asie. Ils vont se dire, c'est le petit blanc qui arrive, on va le dépouiller. Parce qu'il a bu, ou parce qu'il dort, ou X raisons. Pas Thaïa. Ici, Thaïlande, je me sens chez moi. Et malheureusement, chez moi, mon pays d'origine, je ne me sens pas chez moi. Ici, je me sens vraiment chez moi, chez moi. C'est à l'aise. Quand tout le monde me dit, tu vas en vacances, je dis non, je vais chez moi. Ce n'est pas des vacances. Quand tout le monde me dit, ah Stéphane, bientôt retour à la réalité. Mais la Thaïlande, c'est la réalité. Tout le monde pense que c'est du fait, que c'est du cinéma. Non, ce n'est pas du cinéma. Il faut vraiment vivre. Prenez votre billet, même en couple ou pas en couple. J'ai une amie, il n'y a pas longtemps, qui est venue toute seule. Donc, une fille toute seule, super jolie, qui est venue toute seule. On ne l'a pas embêtée. Tout le monde l'a respectée. Elle a fait pas ton, elle a fait pas Thaïa. Elle a découvert la Thaïlande. Elle est super ravie. D'ailleurs, elle pense revenir très bientôt. C'est vraiment top. Quels seraient, malgré tout, tes conseils en matière de sécurité pour une personne qui va venir en Thaïlande ? On a entendu des histoires de Ladyboy à Pattaya, qui pouvaient un peu pickpocket. Oui, peut-être, oui, Ladyboy, oui, sans les citer, oui, oui. D'ailleurs, on a connu le cas hier avec un ami. Justement, je parlais d'un téléphone. Justement, c'est un Ladyboy qui lui a volé le téléphone. Ça, c'est pas cool, alors que c'était une soirée tous ensemble. Ça, c'était moins, en plus, c'était festif. Bon, il a retrouvé son téléphone. Moi, je fais juste attention à mon passeport. Première chose, je n'ai jamais mon passeport sur moi, c'est toujours une copie. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Parce qu'après, il n'y a plus de passeport et après, on est perdu ici pour l'immigration. Bon, disons que je suis quand même assez vigilant. Même en faisant un peu la fête, je regarde toujours un peu autour de moi. D'après mon métier aussi, j'ai toujours un oeil un peu partout. Je regarde ce qui se passe. Les plus anciens, malheureusement, quand on voit des hommes de 60, 70 ans, qui sont des petits jeunes de 20 ans, est-ce qu'ils se font dépouiller ? Ou comment ça se passe au niveau de leur argent sur eux ? Ou quand ils quittent la chambre ? Je n'ai rien à cacher, vu que je suis célibataire. Même quand c'était monnayé, je n'ai jamais eu un problème. Jamais eu 500 euros, 500 bahts de prix. Rien, quoi. Rien du tout. Même si vous avez un coffre dans l'hôtel, même si vous avez à côté, il n'y aura jamais aucun vol. Koh Samui, Koh Samet, j'aimerais bien aussi. Je n'ai pas encore fait. Là, c'était tout le temps ciblé Pattaya, Pattaya, Rayong, donc mon premier séjour Kaolak. Quels sont les 5 conseils que tu donnerais à une personne qui vient d'arriver en Thaïlande ? Je vais parler pour un homme. Déjà, s'il est un peu sensible, j'ai toujours dit à la Thaïlande, on ne revient pas indemne. J'ai expliqué ça à un ami il n'y a pas longtemps, il ne m'a pas cru. J'ai dit, écoute, tu vas pleurer dans le taxi pour rentrer. Il dit, comment ça ? Je lui dis, tu vas voir, tu vas t'attacher, tu vas pleurer. Moi, je suis comme quelqu'un de très costaud. Les premières Thaïlandes, et d'ailleurs les dernières Thaïlandes, même encore, je sais déjà, quand je vais repartir là, je vais pleurer comme un gamin, tu quittes un monde que tu aimes. Si un homme vient seul, même un homme qui soit bien physiquement ou pas physiquement, qu'il ne se fasse pas plumer, s'il veut monter une affaire, qu'il fasse très bien gaffe aussi, parce que ce n'est jamais à lui, pas se faire avoir ou acheter des rails ou des terrains, faire très très attention, ou le mariage aussi, les dots aussi pour les mariages. Parce que le problème, c'est que s'il est moche chez nous, c'est qu'ici, il va se trouver très très beau, très très beau. Et la femme va tout faire, même pas pour le plumer, mais elle va le rendre très très beau. Elle va s'occuper de lui, comme un gamin. Limite, elle va lui servir encore à manger dans la bouche, même après ce qu'elle lui met une bavette, tellement qu'elle sera heureuse d'être avec lui. C'est vraiment très spécial, l'attention qu'ils ont, mais tellement naturelle. Ça ne fait même pas profit, c'est tellement naturel. Comparé à ce que vous, on va dire, pour tout ce qui est monnayé, vous allez en Europe, c'est monnayé, l'histoire est finie, la fille, elle ne vous regarde même plus, elle part. Mais si le problème, la fille, elle est tellement contente, elle reste près de vous. Si vous, vous ne lui dites pas de partir, elle restera les 15 jours avec vous. Si elle se plaît vraiment bien, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, sans problème. Elle se sentira bien. Ça serait chez nous, ça serait champagne, ça serait les trucs très très chers. Mais non, au contraire, elle, elle va dire, non Stéphane, fais attention, là c'est trop cher. Fais attention, là tu payeras moins, elle va m'amener à tel magasin parce que là c'est moins cher. Pour les taxis, pour tout, elle t'aide. C'est vraiment un bon guide. Celui qui est vraiment tout seul, qui veut partir en vacances, qui a une petite dépression, qui vient ici, il va être reboosté, certain. Comment se passent les rapports entre Français ici ? Français comme Belge, donc je vois Français, Belge et Suisse, ça va. Moi, pour ma part, ça va. J'ai fait des bonnes, j'ai fait un bon tri aussi dans mes connaissances. Tantois, qui en fait partie positivement. Ils aiment bien encore, peut-être, se faire une petite guéguerre ici, une petite jalousie, des petits coups dans le dos. Mais sincèrement, non, moi ici justement, c'est des Français, j'ai eu des soucis il y a deux ans. Je ne vais pas le cacher, par rapport à une carte brocaire. C'est les Thaïs, c'est les Français qui m'ont aidé. Et j'ai permis de terminer mon séjour, donc je me suis resté très longtemps, toute l'année 2022. Une année merveilleuse, tout le monde m'a bien aidé. Et les Thaïs, les Thaïs m'ont bien aidé, alors qu'ils n'ont rien à voir avec moi. Je n'ai pas vécu hôtel, j'ai vraiment vécu mode Thaï. J'étais dans une maison vraiment typiquement Thaï. Tu es sûr de finir avec une Thaïlandaise, mais pourquoi ne pas finir avec une Thaïlandaise au Luxembourg ? Je pense qu'elle serait malheureuse. Oui, il y aurait un petit certain confort, il y aurait le luxe que nous, on n'a pas. Ici, on s'en fout d'avoir une belle voiture. Moi, j'ai la petite moto, tu es en short, tu es tranquille toute la journée. Chez nous, on est trop matérialiste. Si on n'a pas ça, je ne voudrais pas rendre une fille malheureuse. Si elle est malheureuse, je serais malheureux. Comme moi, c'est la Thaïlande, ou alors il faudrait partager entre les deux. Six mois, six mois, ça, ça serait possible. Mais je pense, oui, vraiment, finir, ça c'est certain. Ça, c'est mon optique catégorique. Désolé pour toutes les filles en France et en Belgique. Ceux qui vont entendre ça, ils vont dire ça y est, je ne vais pas dire le mot. Ils vont dire espèce de petit con, mais c'est vrai, c'est ce que je pense. Quelles sont les qualités que les Thaïs ont, que les Européennes n'ont pas ? Je pense quand même qu'elles sont, si on ne fait pas le con, elles sont correctes, elles sont respectueuses. Je ne dis pas que chez nous, elles ne sont pas respectueuses, mais elles sont moins vénales. Forcément, je pense qu'ici, Pattaya ou Bangkok, il doit y avoir des filles très vénales qui sont là pour, qui sont plusieurs sponsors. Il ne faut pas être stupide. C'est ce que je dis, il faut vraiment faire gaffe parce que la première Thaïlande, tu tombes amoureux, tu te demandes ce qui t'arrive. Après, par la suite, tu te prends un peu avec du recul. Tu sais que la fille, tu sais, c'est un jeu qu'elle fait. Et des fois, par la force des choses comme toi qui a eu la chance de faire ta vie ici, c'est qu'on connaît des filles correctes. Et quels sont les défauts des Européennes ? Je pense trop à elles, je pense. Je pense que pour les mecs, c'est pareil. Elles pensent trop à elles, trop à leur bien-être, à elles, tout le temps ciblées, elles, elles, elles. Un peu égoïste. Les Thaïlandaises, elles pensent plus à faire plaisir. Tu es à 49 ans, mais la différence d'âge, c'est une chose qui te choque ? Moi, je dis pourquoi pas. Moi, je dis que l'amour n'a pas d'âge. Moi, j'ai eu la personne que j'étais avec pendant 8 ans. Actuellement, moi j'ai 49 ans, elle a 31 ans. On est resté 8 ans ensemble. Tout ce qui était photo, tout ce qui était voyage, il n'y a jamais personne qui nous a embêtés. Il n'y a jamais personne qui a dit « ouais, on dirait son père ». Tout, c'est dans le mental. Si toi, tu vis bien, que tout est bien en accord, ça va. Pas abysé non plus, quand tu vois une de 20 ans ici, ils sont presque... T'as compris quoi. Tant mieux, si le mec, il finit sa vie comme ça, tant mieux. Vaut mieux ça que s'emmerder dans un home en France. Je ne sais pas, ce n'est pas ce qui peut se passer dans sa tête. Le pauvre gars, il a quand même travaillé toute sa vie, c'est quand même pour profiter. Tant que ce n'est pas pédophilie, tant que ce n'est pas les gamines, tout ça. Quand je connais des gens avec des personnes plus âgées, le couple marcherait très bien. On pleurait, je ne sais pas. Mécaniquement, je ne sais rien. Mais ils trouvent bien leurs compromis. Non, je pense que ça va, ça doit le faire. Bon, je n'ai pas dans l'optique d'arriver un jour, d'avoir 60 ans et d'être avec une jeune de 20 ans. Tu veux conclure ? Franchement, n'hésitez pas, n'écoutez pas les a priori. Jugez par vous-même, prenez votre billet. Mais ici, le séjour, vous allez manger pour même pas 1 euro, 1,50 euro par jour. Les chambres, vous pouvez avoir une chambre pour 400 bahts. Des chambres très très propres, très correctes. Au niveau hygiène, parce que tout le monde pense qu'ici, c'est sous-développé. Les gens thaïlandais, c'est des gens très 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 propres. Avec très peu de moyens. C'est des gens qui prennent 3-4 douches par jour. Venez par vous-même, jugez. Ne jugez pas sans connaître. Que ce soit femme ou homme. Je ne me serais peut-être pas fait des amis femmes aujourd'hui, mais bon, ce n'est pas grave. Toutes les européennes, je vous aime bien quand même. Il y en a qui aiment bien tout ce qui est des régions du Maghreb, parce que les gens qui aiment bien des régions côté Afrique, moi c'est la Thaïlande. Ceux qui me disent, Stéphane, tu vois là, maintenant tu as gagné un billet, tu as gagné un loto, je pars directement en Thaïlande. Je ne veux rien de plus, je ne veux pas une voiture de fou. Je veux juste terminer ici, la petite moto, être bien, être le plus heureux du monde. A savoir aussi, c'est que c'est très très bien pour le stress. En France et en Belgique, j'ai des douleurs constantes. C'est invivable pour moi. Je souris, parce que je garde toujours le sourire pour mon travail. Mais suite à un accident, j'ai toujours très très mal. Et ici, hormis le climat, alors qu'il pourrait aussi y avoir de l'humidité, tu es beaucoup plus zen, tu as moins mal, tu es moins stressé, tu es vraiment bien dans ta tête, tu n'as pas de maux de tête, je ne sais pas comment. C'est une bonne thérapie. Un bon endroit pour se redonner une bonne santé. Merci beaucoup Stéphane. Merci à toi Sam. Humainement, tu es une très très bonne personne. Si je peux parler pour lui, abonnez-vous à sa chaîne. Faites un maximum, suivez-le partout. Si vous voulez vraiment apprendre la Thaïlande, suivez sa chaîne. Merci beaucoup. Bon, ne m'oubliez pas, activez les notifications bien sûr, abonnez-vous, laissez vos commentaires, likez la vidéo. Je pense toujours à vous, c'est vrai qu'on est bien en Thaïlande où on retrouve de la liberté perdue. A très bientôt, ciao, je vous aime. On ne s'embrasse pas, mais le cœur y est. Et on va aller prendre une petite bière quand même. On va boire un petit coup à votre santé, bien sûr. Bon, allez, ciao, à plus tard. Ciao les amis, ciao, ciao. 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 Ciao.